Musique 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 Je m'appelle Watranza Je suis encadré à EPSOZA Musique Mon rôle est ici, l'un des coachs principaux de l'équipe de la D3 de EPSOZA Qu'est-ce que ça fait devenir en D3 ? Oui, c'est une belle émotion on voulait jouer, on voulait être en D3 depuis longtemps, on cherchait à être là voilà, grâce à Dieu on est là et cette année, on est nouveau en D3 on va tout faire pour monter voilà, et donc on va en aller gagner pour ça et on va faire tout ce qui est possible, le moins possible voilà, pour essayer de monter cette année comment est-ce que vous voulez ? Oui, actuellement tout va bien voilà, il y en a tout le monde à part qu'il y a souvent un ou deux blessés donc tout le monde va bien et puis on arrive à gagner les matchs on fait des bonnes prestations aujourd'hui on a aussi une bonne lancée mais en même temps que les matchs amicaux voilà, on reste un et on continue le travail jusqu'à ce que le championnat arrive quand ça va arriver on va voir le premier match les deux premiers matchs et puis on verra comment on va sauver la musique mais pour l'instant tout va bien tout le monde est là et grâce à Dieu on est dans les meilleures conditions qui travaillent aussi grâce à Dieu en 2-1 voilà, comme on a commencé depuis District on va être en 2-1 voilà, et ça sera vraiment formidable parce que vu le parcours de l'équipe vu comment les choses sont organisées ici voilà et vu aussi les joueurs qu'on a formés ça serait important d'être en 2-3 comme certaines équipes qui sont là-bas comme WAC voilà donc rien n'est impossible nous on croit on a cru et aujourd'hui on est là et avec le travail comme on le fait d'habitude on va y arriver C'est-tu un peu du président Jamal ? Oui, moi le président pour moi personnellement il est comme un grand fait d'abord puisque c'est lui qui m'a tout appris c'est lui qui m'a mis dans le foot voilà et on a habité dans le même quartier même voilà et c'est grâce à lui il a tout appris auprès de lui-pargne voilà après il a fait des petites formations en gauche à droite il a tout appris là donc avant d'être président avant d'être coach il est avant tout mon grand frère voilà en même temps grâce à donner une bonne collaboration on travaille ensemble il m'apprend beaucoup de choses il apprend beaucoup de choses aussi auprès de nous et puis j'espère mettre tout ça en partie pour être meilleur aussi de moi avant ebsoza maman c'est Mohamed Koné ton poste avant centre il faut gaucher tu as osé depuis quelle année ? depuis 2013 qu'est-ce que tu es dans l'équipe ? je me sens super bien je me sens super bien je me sens super bien comment tu as appris la montée en D3 cette année ? j'étais vraiment content puisqu'on a beaucoup lutté pour cette montée donc j'étais vraiment content quel est ton objectif quel est ton objectif cette année dans l'équipe ? mon objectif c'est que j'ai marqué beaucoup d'éputés faire en sorte que l'équipe monte en deuxième division comment ? parle-nous un peu de de monsieur Hamza Gamal monsieur Hamza Gamal c'est un président il est vraiment fantastique il fait vraiment tout pour nous donc il est comme un père pour nous donc je ne sais pas comment dire il est fantastique en avant F Souza bonjour bon c'est Guindo Amadou cote baba si tu veux baba foute le petit cote d'Afrique FC Oza Richard Oza ici je suis l'un des trois entraîneurs du club bon la montée en D3 ça n'a pas du tout été facile voilà on a beaucoup donné beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices et voilà Dieu nous a permis d'être là c'était vraiment une très très grande et forte émotion on a encore envie de revivre ces moments là qui de vos garçons pensez-vous qu'ils peuvent tenir dans ce nouveau challenge ? voilà l'état d'esprit il est bon, il est positif on continue encore de travailler là-dessus et je pense qu'ils peuvent tenir voilà je pense qu'ils peuvent tenir c'est pourquoi on est là si on n'a pas de pensées positives après ça il n'y a rien d'être là donc il y a beaucoup de pensées positives et on continue de travailler là-dessus et on verra après ce que ça donne un mot sur le Président Gamal ? un mot sur le Président Gamal travailleur, courageux, ambitieux donc après nous on ne fait que suivre, suivre et suivre voilà grâce à Dieu tout va bien donc il pense qu'il n'y a pas de soucis quoi vos souhaits cette année et à l'antenne ? bon mes souhaits cette année d'abord on découvre la D3 cette saison mais en même temps c'est pas synonyme de forcément être derrière parce qu'on découvre mais on va se donner tout le moins nécessaire des arguments pour vraiment essayer encore cette année de franchir un palier voilà c'est-à-dire finir premier encore aller à la Ligue 2 voilà c'est un peu ça mes souhaits cette saison après si tu veux à long terme on a aussi beaucoup d'ambition voilà il y a la Ligue 1 MTN Côte d'Ivoire qui nous attend donc il faut tout donner aussi pour y arriver en avant FC OZA je m'appelle Diomando Ousmane je fais ton poste et puis ton pied fort je suis défenseur central je suis droitiste depuis quand tu es arrivé à OZA ? je suis arrivé à OZA depuis 2014 comment tu te sens avec cette équipe ? moi je sens bien on est bien encadés comment tu as appris la montée en D3 ? c'est génial ok parle nous un peu de ton président et ton coach Hamza Gamal Hamza Gamal c'est un bon coach même si il est dû parfois mais c'est pour nous amener à bien travailler en avant FC OZA Touré Ouma entraîneur à FC OZA cette montée en D3 ? ça a été bien pour nous d'être à ce niveau là aujourd'hui parce que c'est plusieurs années de travail en club tout ça là moi pour la grâce de Dieu ça fait deux ans l'année qui est passée on a raté de peu l'année passée on a tout donné on a mis tous les moyens que ça soit financés moyens footballistiques tout pour être à ce niveau là voilà je pense que c'est mérité sur tous les plans on a tout donné on a fait des sacrifices et par la grâce de Dieu on est à ce niveau je pense que c'est déjà bien on va encore plus travailler pour franchir tout le palier voilà je pense que c'est déjà bon Quels sont vos objectifs personnels pour cette année et dans le futur ? non d'abord c'est c'est de faire les bonnes prestations en cette année voilà parce que c'est pas facile c'est notre première année d'être en D3 et en même temps sans oublier qu'on a les possibilités on a des qualités on a des moyens aussi pour être en deuxième division parce qu'on a une belle équipe c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on vient d'arriver c'est des jeunes joueurs c'est une découverte pour eux mais avec le travail avec le soutien du président avec tous les sacrifices qu'on a effectués chaque jeune je pense qu'on peut y arriver c'est vrai que ça serait pas facile mais on a les joueurs qu'il nous faut on a le matériel qu'il nous faut on a le terrain qu'il nous faut pour pouvoir faire un bon championnat cette année donc j'espère qu'on va tout donner on va tout donner on va essayer d'être à la première place et si on n'a pas pu qu'on a une deuxième ou troisième place je pense que c'est déjà bon pour une première saison parlez-nous du président Gama la voix Onza Gama c'est un ami à moi c'est un ami de longue date on se connait depuis très longtemps on a fait beaucoup de matchs le moi à moi avec mon centre et toi je salue avec son centre OZA aujourd'hui lui et moi on a désir de travailler en sein il m'a fait confiance parce qu'il a vu des qualités à moi et moi aussi j'ai vu un homme ambitieux rempli de qualités rempli de vie qui a des objectifs donc j'ai décidé de travailler avec lui pour apprendre auprès de lui ça fait bientôt trois ans encore je suis avec lui voilà jamais jamais un jour j'étais au-dessus de lui voilà il me prend comme son pouvoir petit frère quand je dégresse c'est une chose même sur la voix il m'apprend des choses je pense que c'est déjà bien on a fait beaucoup de bon chance c'est mon ami c'est mon grand frère c'est mon tout voilà j'espère qu'on va faire encore beaucoup beaucoup de chance il peut compter sur moi je suis entièrement à sa disposition je pense que cette année c'est encore plus le même un avant f c OZA Tu joues à Oza ? J'aime le thé Tu joues à Oza ? 7 ans Comment tu te sens dans cette équipe Oza ? Depuis que je suis dans cette salle, les bonnes choses se passent. L'amélioration, les progrès, les joueurs en jouent. C'est formidable travail qu'Amza fait. Ça nous encourage beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en détroit ? Ça nous fait du bien. Depuis mon âge de vie cette année, c'est que je vais monter en D2. Et aussi, il nous reste deux ans pour atteindre la Libre 1. Et on peut le faire. Nous n'aime que l'Amza Gamal. L'Amaz est présent. Il nous entourage, il nous motive. Son travail est un peu dur. Il nous permet d'avancer. En avant, FC Oza. C'est M. Koulbali Brahiman. Je suis l'un d'entrepreneur de l'équipe Oza. Vous vous sentez dans l'équipe ? Je le sens bien puisque je viens d'arriver. C'est une mission que le président Gamal nous a confiée. C'est une première pour nous. Nous sommes en train de nous atteler pour mieux faire cette mission-là. C'est un peu difficile au départ. D'abord, par la grâce du Dieu, on va faire l'effort pour pouvoir faire plaisir au président. Et puis, nous-mêmes nous faire plaisir. Parce que nous avons l'amour du sport, l'amour du football. Et puis, nous avons accepté cette mission. Vous êtes le président Gamal ? Le président Gamal, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis 20 ans. Je l'ai connu au sein du Racing Club d'Abogo. Et à partir de là, nous avons gardé de bons rapports. C'est quelqu'un qui est plus dur à travailler. C'est-à-dire qu'il est beaucoup exigeant. Il a vu le travail très bien fait. Souvent, on trouve qu'il déborde un peu. Souvent, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est beaucoup aimé. Voilà. Qui passe toujours... Qui est là au service des autres. Et qui ne connaît pas ce qu'aux autres. Que à lui aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est bien. À l'avance, F. Souza !